Si tu as l'impression qu'il y a des domaines de ta vie où tu es en train de galérer et ne pas progresser, où tu tombes continuellement, je pense que cet épisode est pour toi. Et d'ailleurs, si tu connais une personne qui est toujours captive de ses culpabilités, envoie-lui cet épisode parce que je suis certain que ça va lui faire du bien. Bienvenue sur cet épisode, vous connaissez déjà le concept. Je prends des choses, des pensées, des idées reçues qu'on a parfois dans notre éducation chrétienne. Et je leur tord le cou parce que souvent, ce qui va bloquer le chrétien, ce n'est même pas ce que Dieu dit, mais c'est ce que la personne appréhende que Dieu va penser d'elle. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de discuter de la chute, de parler en fait de comment est-ce qu'on se relève d'une chute, mais de surtout comment est-ce que Dieu nous voit pendant ce processus où nous nous relevons. En attendant, j'espère que les épisodes de cette chaîne sont en train de vous encourager, donc n'hésitez pas à juste parcourir la chaîne, à vous nourrir au maximum. La majeure partie des choses sont gratuites. D'ailleurs, dans les commentaires, je continue à vous mettre à disposition gratuitement une partie de mon livre pour vous encourager, ce que Dieu dit de vous. Je pense que ça va vous édifier dans votre marche avec Dieu. Et surtout, n'hésitez pas à un commentaire, à un like ou bien à réagir parce que globalement, c'est ça qui va pousser la vidéo à être visible ou l'audio, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, et qui va permettre au maximum de personnes qui cherchent à être édifiées dans le Seigneur, à trouver ce contenu. Mais revenons sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai fait exprès de tourner un peu le titre de cet épisode parce que je sais que c'est intriguant. « Tu es tombé honte à toi ». Voilà, en fait, comment beaucoup de personnes pensent que Dieu les voit, que Dieu pense ou que Dieu réagit. Lorsque nous tombons, Dieu doit certainement se dire « Oh là là, c'est quoi ces casse-pieds encore dans mon équipe ? » Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Déjà parce que la parole ne nous dit pas que c'est comme ça que Dieu voit les choses. Mais c'est surtout parce que ce serait très bizarre de se dire que Dieu, il est venu nous chercher, nous amener avec lui, pour marcher avec lui, et il n'a pas prévu un moyen d'exercer sa patience vis-à-vis de nous. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Mais laissons la parole de Dieu parler d'elle-même. C'est vraiment ça qui est le plus important. La première chose, le premier passage dans lequel je veux nous amener est dans Proverbe 24. Quelque part dans Proverbe 24, voici ce qui est écrit. « Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il se repose. » Donc Dieu est en train de mettre en garde quelqu'un ici. Il met en garde une personne ou un ennemi en disant « Tu ne dois pas t'attaquer à la demeure du juste. » Qui est le juste ? La Bible nous dit que toi et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons été justiciés, Romains 5, verset 1. Et donc, le juste, c'est toi. Et donc Dieu est en train de dire « Ne tends pas une embûche à mon juste, à la personne que j'aime, à la personne que j'ai justifié. » Et l'insulte du verset dit « Car sept fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Sept fois le juste tombe et il se relève. » Donc, je pourrais prendre le temps de vous montrer toutes les symboles bibliques ici, sept par exemple, qui représentent la perfection. Donc, Dieu dit « Tu vas éprouver tes efforts, tu vas t'éprouver toi même au fur et à mesure, et tu vas tomber régulièrement. » Mais, comment est-ce qu'on distingue le juste et l'injuste ? Tu vas te relever si tu es juste. Et si tu ne l'es pas, tu vas te précipiter dans le malheur. Mais, 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 il y a un petit détail que tu dois attraper ici. Quelque chose que tu dois capter, que tu dois comprendre. La Bible nous dit que le juste se relève. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. Dieu met en garde notre ennemi de ne pas nous tendre de piège. Et il nous dit, il lui dit à cet ennemi « Je te mets en garde parce que, de toute façon, même si tu tends ce piège, le juste va tomber mais il se relèvera. » Dieu n'a pas dit « Il n'y aura pas de problème dans sa vie. » Dieu n'a pas dit « Une fois qu'il marchera avec moi, il n'aura plus jamais à rencontrer de difficultés. » Ou « Il n'aura plus jamais à confronter sa propre faiblesse. » Mais il dit « Même s'il est confronté à sa faiblesse, il va se relever. » En d'autres termes, Dieu est en train de dire à notre adversaire, à l'ennemi de nos âmes « Écoute, tu ne peux pas avoir la victoire si mais juste. Est-ce que je leur ai donné ce qu'il faut pour se relever à chaque fois qu'il tombe ? » Est-ce que tu es tombé ? Est-ce que tu as le sentiment d'être en train de glisser ? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu es en train de faire n'est pas en train de te mener là où tu aimerais être ? La première pensée que tu dois garder en tête, c'est que Dieu sait très bien et il a prévu que si tu tombes, tu puisses te relever. Il est toujours avec toi et ne va jamais te lâcher. Maintenant, quelle est l'une des stratégies du diable pour empêcher que les chrétiens se relèvent ? C'est de les persuader qu'ils sont méchants. C'est de les persuader parce que la Bible dit que les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, de les persuader qu'ils sont des méchants, comme ça, ils ne vont jamais prendre courage pour se relever. Ou alors, ils vont passer des années à essayer de prouver à Dieu qu'ils sont peut-être des justes, là où Dieu les voit déjà comme des justes. Lorsqu'une personne chute, et ici, je ne suis pas en train d'encourager la faiblesse, la paresse ou la chute, pas du tout, je n'encourage pas le péché. Mais lorsqu'une personne chute, le regard de Dieu n'est pas de dire, ok, je le classe quelque part et je passe à autre chose. Dieu dit non, j'ai mis en toi ce qu'il faut pour que tu te relèves. Prenons notre passage de la Bible, allons dans Acte 17. Au verset 27, voici ce qui est écrit. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Dieu a prévu qu'on le cherche et qu'on le trouve en tâtonnant, parce qu'il sait que l'esprit ne peut pas trouver tout du premier coup. Donc, le fait de tâtonner, d'essayer, est une bonne chose. Même si vous ne touchez pas le mille du premier coup, essayez d'âtonner plutôt que de ne rien faire et d'être emprisonné dans la peur de l'échec. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous, donc Dieu n'est pas loin de vous, car en lui nous avons, et donc ici on dit Dieu a prévu qu'on tâtonne, et il n'est pas loin de nous dans ce cheminement dont tâtonnons. Et de toute façon, qu'est-ce que Dieu nous donne ? Nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Donc, Dieu a mis en moi, Dieu a mis en vous, la capacité pour la vie, pour le mouvement et pour l'être. Donc, vous comprenez déjà dès maintenant que si vous êtes tombé, et que vous restez où vous êtes tombé, en fait, vous avez été trompé. Un chrétien ne peut pas passer sa vie par terre, mais la vérité, c'est que Dieu va toujours créer en vous la vie, le mouvement et l'être, afin que vous puissiez continuer à chercher, à le chercher, même si c'est en tâtonnant. Et il y a ce passage que je trouve intéressant dans l'Apocalypse 2 aussi, qui parle à peu près de ça. Ou quelque part dans l'Apocalypse 2, si vous lisez la lettre que Dieu écrit à l'église d'Éphèse, c'est du verset 2 au verset 7, Dieu est en train de parler à Éphèse et quelque part il lui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Vous voyez comment est-ce que Dieu est juste très facile à donner la direction. Il n'est pas en fait à essayer de faire culpabiliser les personnes ou leur taper dessus, mais il est en train de dire « Ok, il y a une chose que je sais que tu as perdu de vue, c'est ton premier amour. » En fait, tu devrais t'arrêter, tu devrais te dire « Où suis-je tombé ? Qu'est-ce qui m'a fait tomber ? Pourquoi j'ai trébuché ? » Et une fois que tu comprends cela, tu retournes à ton premier amour et tu recommences juste à pratiquer les œuvres que tu pratiquais quand tu étais agréable à Dieu. Donc au final, la marche du chrétien, c'est quoi ? C'est que chaque fois que le chrétien dévie du chemin, ce que Dieu lui dit, c'est juste « Reviens à ton premier amour, reviens aux œuvres que tu pratiquais au départ, reviens aux œuvres de justice. » Est-ce que tu avais l'habitude de prier et à cause des difficultés de la vie, maintenant que tu n'as plus la motivation ? Dieu te dit « Si tu veux juste revivre tout ce que tu vives avec moi, reviens à la prière. Reviens à la vie chrétienne. Retourne dans une assemblée. Peut-être que tu t'es fermé à cause d'une blessure ou quelque chose comme ça. Dieu te dit « Reviens. » C'est tellement étonnant de voir que beaucoup d'êtres humains ont tendance à prêter à Dieu cette intention de « Ouh là là, tu as péché, alors je vais te taper. » Plutôt que Dieu qui est ici en train de dire « En fait, si tu veux avancer dans la vie, il y a quelque chose que tu dois faire. » Ou du moins, il y a un processus. Première des choses, souviens-toi d'où tu es tombé. Nous les chrétiens, nous devons comprendre pourquoi nous tombons. Nous devons comprendre pourquoi nous échouons. Nous ne devons pas juste être là à nous lamenter. Pourquoi tu as échoué ? Pourquoi tu es tombé ? C'est ça la première question que je dois te poser. La deuxième, c'est « Repends-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Change de mentalité. Adopte la perspective de Dieu, le point de vue de Dieu. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est « Je voyais les choses de telle manière. Maintenant que je connais la vérité, je vois désormais les choses de telle ou autre façon. » C'est la repentance qui nous permet d'entrer dans la transformation que Dieu a pour nous et de marcher dans la vie que Dieu a pour nous. Et ensuite, il dit « Recommence juste à pratiquer les premières œuvres, les œuvres de justice, la vérité. » Donc, ce que je trouve intéressant ici, c'est que le positionnement de Dieu n'est pas de te rejeter. Le positionnement de Dieu est de te dire « Si tu es tombé, je veux que tu comprennes pourquoi tu es tombé. Je veux que tu connaisses la vérité au sujet de ce qui t'a fait tomber. Et maintenant, je veux que tu te relèves et que tu repratiques les œuvres que tu es en train de pratiquer au départ, que tu continues ta course. » C'est aussi simple que ça. Mais il y a autre chose, et je termine là-dessus, que je trouve magnifique avec Dieu. C'est que dans ce passage, il est en train de dire, au début d'Apocalypse 2.2, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Dieu ne commence pas ces phrases par te descendre et te fracasser. Dieu va d'abord prendre le temps à te dire « Écoute, j'ai vu tout ce que tu as essayé de faire. Je sais que tu voulais bien faire. Je sais que tu désires bien faire. Je suis au courant et je prends ça en compte. » Et ça, je trouve ça magnifique. Et lorsque Dieu termine ce passage où il parle à l'église d'Éphèse, il leur dit les conséquences de leurs actes, mais il leur dit aussi ce qui va se passer s'ils continuent dans la bonne direction. « Celui qui vaincra, je lui donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et pourquoi je vous partage ça ? C'est juste toujours pour vous dire ceci. En tant que chrétien, lorsque vous marchez, vous aurez des échecs, vous aurez des trahisons, vous aurez des souffrances. Parfois, vous allez tomber parce que vous avez péché. Mais je vous souhaite vraiment, si vous tombez à cause d'un péché, de vous repentir et de comprendre pourquoi vous en êtes là et de laisser le Seigneur vous guérir. Mais parfois, vous allez tomber parce que vous vous êtes découragé, parce que votre corps vous a lâché, parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur peut-être qui n'est pas réglé. Mais ce que j'ai envie de vous dire et la raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est juste de vous dire que lorsque vous tombez, la réponse de Dieu n'est pas « Honte à toi ». Sa réponse, c'est « Souviens-toi d'où tu es tombé » et ensuite « Repends-toi » et puis « Continue ton parcours ». Dieu sera toujours avec vous à chaque étape de votre tâtonnement et il vous attend au bout du chemin. Alors, si cet épisode vous a encouragé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez un témoignage, par exemple, de comment Dieu vous a relevé dans des situations compliquées de votre vie, écrivez-le quelque part dans les commentaires et permettez à d'autres personnes de pouvoir profiter de votre expérience de vie parce que je crois que c'est comme ça que nous allons nous encourager les uns les autres. Et si vous avez envie, si vous pensez à des frères et des sœurs qui ont besoin de cet encouragement, n'hésitez pas à leur envoyer cet épisode. C'est pour eux que nous faisons ça. Et au final, pour vous qui m'écoutez et qui me regardez actuellement, si cet épisode vous a plu, je suis sûr qu'il y a un autre épisode qui va vous plaire encore plus. Il va apparaître quelque part dans l'écran. C'est cet épisode où j'explique pourquoi est-ce que les situations difficiles de la vie ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonnés. En attendant, moi, je vous retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous et sachez que vous êtes bénis en Jésus-Christ. Jésus-Christ.